C'est là, sous ce faré sur fond de l'agon, qu'est née l'idée du tour de Mayotte en fauteuil roulant, dans la tête du docteur Léo. Un succès dès sa première édition en 2017, mais cette année des difficultés pour boucler le budget. Nous faisons le maximum dans l'organisation pour que ça soit prêt au jour J. Mais c'est vrai qu'au niveau des financements, c'est ça le problème. Nous avons besoin de moyens. Mais sinon, les CCAS, les mairies, les communes sont déjà au courant pour l'action. La conférence de presse à Mtsamboro ce matin visait à la fois à lancer une alerte et à réaffirmer une volonté. Très déçu. Très déçu même parce qu'à ce stade-là, il y a eu une ferveur populaire justement, ça a marché. C'était limite carnavalesque, même on a été un tout petit peu choqués par rapport à la ferveur que ça a pris. Mais cette année, nous souhaitons justement dépasser ce côté festif et présenter des engagements. Donc il est important justement de présenter ces engagements-là et espérer que les instances et les entreprises aussi bien privées que publiques puissent nous accompagner. Le tour de Mayotte va mettre chaque jour sur les routes de l'île des dizaines de handicapés, tout type de handicap et de non-handicapés. Son but, sensibiliser la population au vivre ensemble et les institutions à intégrer le handicap dans les constructions nouvelles. En Mayotte, il y a encore le tabou des personnes en situation de handicap. Beaucoup de parents ont honte d'avoir des enfants justement dans cette situation-là. Le projet Tour de Mayotte en fauteuil roulant va justement briser ce tabou en sensibilisant la population sur les aspects du handicap. Rendez-vous dans un mois à Amjago pour cette édition 2019. Sous-titrage Société Radio-Canada